Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a repris le sens de la vie On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être Je vous le sème Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté Il paraît que mon ami n'a pas été réélu Fini ses temps, temps de règne, fini la dictature Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères Et l'espoir renaître chez nos frères et soeurs Fini les crimes rituels, fini la gagogie, fini les fausses promesses C'est une nouvelle mère C'est... A l'ouma et l'émane Tu me l'émane au A l'ouma et 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 l'émane au Fini en train d'injustice, oui, tel la devise Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays A tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques A l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie Désormais c'est notre histoire Pour réécrire les pages, oui, on est tous un Tous au niveau des parts Que tu sois d'ici, où on sont venus d'ailleurs Aime ce pays et serre-le avec le cœur Tu me saimes A l'ouma et l'émane au 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 On s'en sort, où ils vont à peine A l'ouma et l'émane au 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 Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le nôtre, c'est la terre de mes ancêtres Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les garbonnettes Du nord au sud, de l'est à l'ouest Nous cultivons l'amour et le sens du partage Que Dieu bénisse le peuple et la nation toutes entières Une nouvelle heure se lève pour bénir le presque-peu A l'ouma et l'émane au 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 Et l'ouma et l'émane au A l'ouma et l'émane au A l'ouma et l'émane au Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous J'espère que vous portez à merveille en dépit des vicissitudes sous le régime obsérite et corrompu d'Ali Bongo Et je pense particulièrement aux diplomates gabonais à l'étranger puisque c'est avant tout les compatriotes Et je viens justement parler ici de leurs difficiles conditions de vie, conditions de travail à l'étranger avec leurs familles Ils sont tout simplement clochardisés à l'étranger par Ali Bongo Ali Bongo parce que c'est le président par défaut du Gabon Et comme vous le savez, dans un pays, il y a des ministères qui sont directement, qui élèvent directement de la présidence de la République Qui élèvent justement de la compétence du président Donc quand on nomme un ministre à un poste, ça dépend Si vous avez des finances, vous avez des affaires étrangères, vous avez la défense, ça c'est du domaine du président de la République Or, il se trouve qu'en ce qui concerne le Gabon, c'est du gros n'importe quoi Les diplomates gabonais à l'étranger sont dans la galère maximale Sur tous les plans, c'est la galère Ils sont clochardisés dans tout le monde entier Où nous avons des missions diplomatiques En commençant par leurs enfants Les enfants des diplomates sont menacés d'exclusion dans les établissements où ils sont inscrits Parce que leurs parents n'ont pas honoré les engagements qu'on suit à payer les frais de scolarité Donc ils ne vont pas faire des examens de fin d'année Parce que les parents n'ont pas payé les frais de scolarité Et cette situation dure le plus Souvenez-vous que j'avais déjà attiré l'attention du gouvernement ici Je l'ai vu avec lui Le ministre des affaires étrangères, Mikael Moussa Adamo De toute façon, il en a la cure Lui, il a des vrais problèmes Il a d'autres chiens à frotter Ce n'est pas son problème Le despote Ali Bongo, il s'en fout Il en a la cure Parce que ce n'est pas son problème Tant que sa famille et lui sont à l'aise Tant pis, le reste, tant pis Donc c'est la galère maximale en ce moment Les enfants pourront ne pas participer aux examens de fin d'année Parce que les frais de scolarité n'ont pas été Justement honorés dans leur totalité C'est partout dans le monde Là où nous avons une représentation diplomatique Que ce soit en France, en Belgique En Italie, en Afrique Aux Etats-Unis, en Asie C'est la même situation Ils sont dans la galère maximale Vous pouvez vous imaginer une situation pareille Sommage au groupe C'était inimaginable Parce que les diplomates représentent le pays à l'étranger On ne peut pas les laisser dans cette situation Ils sont prioritaires Et il y a même des dysfonctionnements à l'extérieur Par rapport au fonctionnement de ces régions européatiques Déjà, en termes de loyer En dehors des frais de scolarité Il y a ceux qui sont déjà exclusés de leur loyer Parce que le gouvernement n'a rien fait Et vous comprenez vous-même que les diplomates ne peuvent pas parler Ils ne peuvent pas parler parce que s'ils sont menacés On va non seulement les virer Les rappeler au pays Mais on va aussi les suspendre Leur salaire à vie C'est comme ça Donc, ils souffrent en silence Deuxièmement Même le système de rotation En fait, quand ils sont envoyés à l'extérieur La durée ne doit pas accéder 5 ans Entre 2, 3, 4, 5 ans Mais là, on les envoie à ceux qui sont là depuis 10 ans Ils sont même oubliés Et ils n'ont même pas revu leur famille Et vous imaginez, ils sont à l'étranger Ils ne voient pas leur famille Et le gouvernement gabonais n'est même pas fichu De leur donner des billets, des transports Pour aller voir les parents C'est quand même normal C'est l'équilibre L'équilibre moral aussi D'une personne passe naturellement par Les visites de ses parents Voir ses parents Il y a d'autres qui ont laissé Leur mère, leur père, leur oncle et tout Au Gabon Mais malheureusement Ils n'ont pas la possibilité de repartir Parce qu'il y a certains qui sont dans le pays Où le billet d'avion Ça coûte les peaux de la fesse Voilà Donc, ceux-là Ils sont condamnés depuis des années Ils sont bloqués à l'extérieur Ils ne peuvent pas voir leur famille Ils n'ont pas de billets Or, on leur donne des billets Ils ont des congés Et les congés C'est comme un peu avant Le système qui était Le système de baisse C'était qu'on faisait Les gens gabonais Mettent des billets À la disposition des étudiants Les élèves Pour voyager Or, ça, ça n'existe pas En tout cas, les ministres Ils ont Cette possibilité d'aller à l'extérieur Ils ont la possibilité d'aller passer les vacances Sur les îles paradisiaques Avec leur famille Mais les diplomates n'ont pas droit À ça Parce que ce sont les esclaves De la diplomatie gabonaise Donc, vous avez aussi Un autre problème Et qu'ils ont C'est celui de La couverture médicale Ils n'ont pas de couverture médicale En tout temps Il y a des frais médicaux Qui sont prévus Dans leur stature Quand un diplomate va à l'étranger Il doit avoir des frais médicaux S'il tombe malade Il s'est fait soigner là-bas Or, pendant la période De confinement Où l'a eu La pandémie De Covid-19 là Ils étaient exposés Il y a ceux qui sont dans les pays Qui étaient présentés comme Le foyer De l'épidémie Et vraiment Ils priaient Dieu Pour qu'ils ne tombent pas malade Parce qu'ils n'avaient aucune couverture médicale Les frais médicaux Qui sont prévus Sont détournés depuis le ministère Et la situation est connue de tous Personne Les sans préoccupes Pas les frais médicaux Ils sont donc dans la galère Vous avez vu qu'il y a Un diplomate gabonais Qui est mort au Brésil Et l'état gabonais A été dans les mêmes incapacités De prendre en charge De repartir Voilà la situation du Gabon Donc aujourd'hui Quand tu es diplomate Tu es réduit Au statut d'un pauvre air Or c'est pas normal La diplomatie C'est l'image du Gabon Ce sont ces gens Qui sont censés Faire dans la politique La promotion du pays Pour attirer les investisseurs Or Avec les bongos Ce n'est pas ça C'est la diplomatie Au rabais C'est la médiocrité Donc voilà La situation des diplomates Je sais que beaucoup Disent oui Ils soutiennent Ce n'est pas tout Ce qui soutient Les bongos Attention Ils sont diplomates En fait ils sont censés Pas faire la politique Même si les ambassadeurs Ils-mêmes sont nommés Par le régime en place Mais il y a des conseillers Qui partent sur la base De leurs compétences Et ceux-là Ne sont pas forcément Les lèches-bottes Les bongos Donc on ne va pas dire Qu'on ne doit pas parler De la situation On ne doit pas nous en voir Parce que Ce sont les soutiens Les bongos Non En revanche Ce qu'il faut faire comprendre A ces gens C'est qu'ils n'attendront Rien des bongos Si le Gabon Est un pays sérieux Dirigé par des gens sérieux Et habité par des gens sérieux Il y a longtemps Qu'on aurait pu passer A autre chose Déjà Il faut revoir la carte Des représentations diplomatiques Il y a des représentations diplomatiques Qui ne sont d'aucune utilité Aujourd'hui Aucune utilité Vous avez des pays Où on dit Il y a un consulat du Gabon Il n'y a même pas Un Gabonais qui va là-bas Et On ne peut même attirer Aucun investisseur Parce que c'est des pays Des galères Donc si on veut Prendre en charge Ces diplomates Commençons par revoir La carte diplomatique La carte consulaire On revoit tout à zéro On ferme Les missions diplomatiques Qui ne sont pas D'une importance Capitale Pour fonctionnement Au réunement du pays Et les fonds alloués A cette mission diplomatique Peuvent servir A d'autres Qui sont plus importantes Mais Aucune réflexion Vous avez des médiocres Comme Michael Moussard Franchement J'ai mal au coeur J'ai mal au coeur de voir la diplomatie gabonaise au rabais Parce qu'on ne pouvait pas se permettre De telle situation Sous Omar Bongo Ce n'était pas possible Sous Omar Bongo On n'acceptait pas Que la diplomatie gabonaise Soit rabaissée jusqu'à ces niveaux Or là Avec Ali Bongo C'est devenu Maintenant Récurant Donc les diplomates Sont traînés Dans la vie On est traînés Les pauvres haines Ils sont Clochés à viser Parce que tout simplement Vous avez Des irresponsables Vous avez Des responsables Irresponsables Dans la tête De l'État Qui ne voient pas L'image du pays Pendant ces temps Vous avez les autres Pays Qui ont leur Mission diplomatique Ça, ça fait Parire des jalousies Vous voyez Les autres pays Qui sont bien traités Les diplomates Les autres pays Qui sont bien traités Leurs enfants vont à l'école Et puis Les vôtres ne vont pas à l'école Ça frustre Et puis on dit Les enfants De tel pays De tel diplomate Sont expulsés Des établissements Ou tel diplomate A été chassé De son De son logement Parce qu'il n'a pas payé Mais c'est une honte Pour le Gabon C'est une honte Pour le Gabon Mais regardez Comment Di Gongo A détruit la diplomatie Gabonaise Depuis qu'il est arrivé Au pouvoir Depuis qu'il est là Il n'y a rien Rien n'est fait Rien n'est fait Pour faire en sorte Qu'on voit Le réunement De la diplomatie Gabonaise Non C'est du gros N'importe quoi Et puis il y a Des gens qui sont là Pour dire Le président Le chef d'État Son excellence Il faut quoi Il est fou Rien la diplomatie Gabonaise Ça a pris un coup L'image du Gabon C'était cornée A l'étranger Or son Omar Bongo Ne faisait pas ça Omar Bongo Attachait du prix A l'image du Gabon Et des Gabonais A l'étranger Avant c'était ça Souvenez-vous Souvenez-vous Quand on avait envoyé Des jeunes Gabonaises En France Pour être formés Comme personnel Navigant commercial Le Gabon Il y avait deux dames Qui avaient commencé A faire le trottoir A Paris Mais quand Omar Bongo A été informé Ces dames ont été Rapatriées immédiatement Au Gabon Pour éviter que Cela ne galvaute L'image du Gabon Parce qu'un seul âne A mangé de la farine Mais tous Allons le museau blanchi Un seul âne A mangé de la farine Mais tous Allons le museau blanchi Donc Omar Bongo Lui Il n'était pas Le meilleur dirigeant Du Gabon Mais il savait Il savait Que l'image du Gabon On ne blague pas Avec ça Et il attachait du prix A l'image du Gabon Il ne voulait pas Que l'image du Gabon Soit souillée Même c'est Le sujet qu'on aborde Dans ce moment-là Ce Gabonais Ce sujet du Gabonais Géléon je crois Qui est Visé par une procédure D'expulsion Mais son Marc Bongo Ça n'existait pas Les diplomates Faisaient leur boulot Or là On a aussi des diplomates Sur la base de l'hépotisme Dites tous les ambassadeurs Au premier chef Sur la base de l'hépotisme Et plus grave encore Ce n'est même pas Fafra de l'enfant du pays Donc quand les enfants du pays Ont des problèmes Ils s'en foutent Alors que leur mission C'est de protéger le Gabon L'image du Gabon De protéger les citoyens Gabonais Or on ne voit même pas ça Mais avec Ali Bongo C'est du grand n'importe quoi Donc il n'y a pas d'autre solution Comme je vous l'ai dit Lorsqu'un serpent S'enroule autour d'une calabasse Il n'y a pas d'autre solution Que de casser la calabasse Quand un serpent S'enroule autour d'une calabasse Il n'y a pas d'autre solution Que de casser la calabasse Ce régime-là Il faut le détruire Et nous devons être Tout à fait Unanime là-dessus Que tant que Les bongos seront là Parce que eux Ils se foutent Du peuple gabonais Ils prennent les gabonais Comme leur sujet Ils prennent le Gabon Comme leur plantation Donc les autres Citoyens doivent être Dans la galère maximale Eux Ils peuvent vivre aisément Or Vous savez vous-même Que le poil blanc Convient Au mouton Et à la chèvre Le poil blanc Convient au mouton Et à la chèvre Pourquoi Ali Bongo Traite les gabonais Comme ça ? La diplomatie Ça arrive directement Parce que même si On tape sur le mâle Que le moussaire d'amour D'accord ? Mais lui S'il n'a pas les moyens De sa politique Il fait quoi ? Il ne peut rien faire Donc on peut taper Sur les ministres C'est vrai qu'il y a Les ministres voleurs Qui ont détourné Les budgets Regardez le préavis Les agents du ministère Des affaires étrangères Ils ont déposé Un préavis de grève Je crois que ça Devait expirer L'aujourd'hui Sauf si ça a été Un peu prolongé Mais ils devaient Entrer en grève À partir d'aujourd'hui Mais regardez comment L'état reste Mon tu se bouche cousue Mais l'image du Gabon Bon sang Est-ce que C'est ça Quand vous êtes dirigé Par des nomades africains En quête De salu financier Ils ne se soucient pas De l'image du Gabon Ils sont là Uniquement pour leur pognon Et ils s'en foutent Pas mal Que vous ayez De quoi manger À l'extérieur Ou pas Or vous savez Que quand vous êtes À l'étranger Vous êtes dans une situation De vulnérabilité Quand vous êtes À l'étranger Vous êtes dans une situation De vulnérabilité Vous n'êtes pas chez vous Au Gabon encore On peut galérer Vous n'avez rien à manger Vous allez partir Chez une cousine Chez un cousin Enfin Le cousin n'existe pas chez nous On dit des frères Vous allez aller chez le temple Si 19h vous trouvent là-bas Ils sont en train de faire le repas Vous passez à la table Vous mangez Mais ce n'est pas le cas En Europe par exemple Ce n'est pas le cas Dans les pays étrangers Ce n'est pas possible Vous n'allez pas Indéfiniment dépendre D'une personne La personne ne peut Vous inviter Au restaurant Une fois en passant Mais si elle vous invite Au restaurant Vous êtes diplomate Elle ne va pas vous inviter Avec toute votre famille Alors comment comprendre Ce traitement-là Qui est réservé A ce diplomate Et personne n'agit Ça c'est un gouvernement Irresponsable C'est un gouvernement Des voyous Qui ne comprennent pas La nécessité De partager Le fruit de la croissance Ensemble Il y a de l'argent Mais l'argent Est géré par un petit groupe Des petits voyous Qui sont à la présidence De la République Et quelques membres Du gouvernement Qui appartiennent Aux gangs Aux gangs financiers Qui pillent le pays Donc vous voyez un peu Dans quelles conditions Les diplomates et les violins Sont aujourd'hui Réduis Réduis A de simples Crochards à l'étranger A de simples Mandions D'autres ont dû même Se convertir en Hommes ou femmes D'affaires À l'extérieur Pour pouvoir Appercevoir Au bout du tunnel Ce n'est pas normal Or il y a même Conflict d'intérêt Quand on est diplomate Les bras pour faire des affaires Mais certains Sont obligés de faire Des petites choses Ils sont obligés De faire des Des prêts d'argent Avec intérêt Ce n'est pas normal Ça l'image du Gabon Ce n'est pas ça Au Gabon Que moi je conçois Non Nous avons tout ce qu'il faut Si on n'a plus la possibilité Si l'État gabonais N'a plus assez d'argent Mais que l'État gabonais Commence par fermer Des missions diplomatiques Qui ne sont pas d'une utilité C'est drôle Pourquoi continuer A gagner beaucoup d'euros Mais ça Ça gaspille Les fonds pour rien Parce que Trop de chien Nuit à la chasse Trop de chien Nuit à la chasse Donc Il nous faut absolument Soutenir ses compatriotes Les Gabonais avant tout Au lieu de dire chaque fois Non Ce sont les soutiens D'Ali Bongo Le Gabonais c'est ça Quand ça arrive aux autres Là je suis même content Quelque part Pour certains diplomates Que cette situation arrive Pour qu'ils comprennent Quel est Le manque d'un parti De ces régimes Parce que souvent Quand on parle de ces problèmes Il y a d'autres qui disent Bon Ça ne nous regarde pas Ça ne vous regarde pas Parce que Ça n'est pas encore arrivé chez vous Mais quand ça arrive chez vous Vous allez faire comment ? Quand la situation va vous toucher Donc dites-vous Souvent que Quand c'est le voisin Qui est touché Demain ça peut être vous Personne n'est à l'abri Tout le monde est visé Par les méfaits de ces régimes Tout le monde est visé Tout le monde est visé Par les méfaits de ces régimes Donc il faut éviter De dire que non Ce n'est pas mon problème Ça ne me regarde pas Mais ça touche tout le monde Malheureusement Tout le monde est exposé Les méfaits de ces régimes Alors cher Gabonais arrêtez Et cessez de dire que non Cessez de dire que non Ce n'est pas mon problème Ça ne me regarde pas Parce que ce qui arrive À l'autre Va vous arriver Et quand on poursuit la poule Le canard ne doit pas rigoler Parce que lorsqu'il n'y aura Plus de poule C'est le canard Qu'on va trapper Pour égorger Donc mettez-vous en tête Lorsque le voisin Est en difficulté Ça doit vous interpréer Je vous dis souvent que Si tu vois le feu à la barbe Il finit par les cheveux Si tu vois le feu À la barbe Il finit par les cheveux Donc ce qui arrive Aux autres diplomates Ça va arriver Aux autres fonctionnaires On arrivera forcément Dans une situation De cessation de paiement Et à partir de ce moment On n'aurait plus dire Que non je ne suis pas Ça ne me concerne pas Moi je protège Mon bout de pain Non il n'y a pas De bout de pain à protéger Parce que nous sommes liés Les uns aux autres Donc ce qui fait mal Aux autres Doit vous interpeller Dans ce village Il y avait un homme Et cet homme Ava sa mère Cet homme s'appelait Mumbina Alors Mumbina Ava sa mère Sa mère qui vivait Ailleurs Parce que Mumbina Ava fournit sa famille Avec sa femme Marundu Donc il avait laissé Sa mère Dans la maison familiale Et après Il est allé vivre Avec sa femme Et Mumbina Allait visiter Chaque fois Allait rendre visite A sa maman Mais sa maman Un peu Avec cette mentalité La personne seule Avait fini par s'entourer Ses animaux Elle avait Donc les animaux A la maison Elle avait des animaux A la maison Elle avait des chèvres Elle avait une chèvre Elle avait un chien Elle avait Un bœuf Elle avait Un mouton Elle avait un oiseau Aussi Qu'elle gardait Elle avait un serpent Qu'elle gardait Chez elle Alors donc La mère de Mumbina Ava cette fâcheuse habitude Elle n'est pas trop Se mêler des problèmes Ses voisins Enfin Ses cohabitants Les serpents Donc tout ce que les animaux Avaient comme problème C'était pas Le problème La mère de Mumbina Elle disait Ça ne le regarde pas Donc Dans cette maison là Il y avait un serpent Et c'est comme ça que Le serpent là Se nourrissait toujours Des oeufs Que fait Ponder l'oiseau là Que la mère de Mumbina Gardait dans la maison Et chaque fois Le serpent là Bouffait les oeufs là Et le serpent Excédé L'oiseau excédé A décidé donc D'aller se plaindre Chez la mère de Mumbina Pour dire Ah Maîtresse C'est toi qui est notre Maîtresse Qui nous garde ici là Moi Je voulais que tu parles Au serpent là Parce que chaque fois Que je prends mes oeufs Ce serpent là Bouffe mes oeufs Alors Moi j'ai besoin De laisser des enfants Donc il faut Que tu parles A ce serpent De me laisser Mes oeufs tranquilles Parce que Moi je veux faire mes enfants La mère de Mumbina Elle dit Mais qu'est-ce que Ça me regarde Et ça c'est moi Qui ai envoyé le serpent Ça ne me regarde pas Va régler ça avec Le serpent C'est moi Ça ne me regarde pas Et c'est comme ça Que l'oiseau Est allé voir Maintenant La chèvre Pour dire à la chèvre La chèvre Elle dit Ah Vas-y Moi j'ai des soucis Chaque fois Que je prends des oeufs Deux serpents Ils bouffent mes oeufs J'aimerais que tu parles A ce serpent De laisser mes oeufs tranquilles La chèvre a dit Est-ce que moi Ça me regarde Ça ne me regarde pas Règle ça avec Avec le serpent Qu'est-ce que j'ai foutre Dans vos affaires Le conflit Entre un oiseau Et un serpent Ça ne me regarde pas Et après L'oiseau ne s'est pas Rété là L'oiseau est allé voir La vache Elle a dit Ah Vas-y Moi j'ai un souci Le serpent Je vois que tu lui parles Parce qu'à chaque fois Que répond les autres Ils se précipitent Pour les bouffer La vache a dit Quel est mon problème Moi ça ne me regarde pas Ça c'est une affaire Entre oiseau et serpent Ça ne me regarde pas Et dans un dernier Sursaut L'oiseau est allé voir Le chien pour dire Ah Voisin Toi tu vois Le serpent là On vit ensemble Mais Lui il ne fait rien Pour que nos rapports Soient cordiaux Il cherchera Les palabres Il bouffe mes oeufs Et ça tu peux nous parler S'il te plaît Le chien dit C'est moi ça Regarde Qu'est-ce qu'il a foutre La vache d'histoire Et l'oiseau est excédé Mais ça c'est qu'une affaire Je parlais à tous les voisins Ils disent que ce n'est pas leur affaire Bon je vais leur montrer maintenant Que ça va être leur affaire Que ces histoires là Qui touche un Ça doit toucher tout le monde Et l'oiseau a tendu la nuit L'oiseau a tendu tard dans la nuit L'oiseau a mis le feu à la case Après que tout le monde s'est endormi L'oiseau a mis le feu Et tout était verrouillé à l'intérieur Et tous ont commencé à cramer à l'intérieur de la case Tous ont commencé à cramer l'oiseau Déjà la maîtresse Elle aussi brûlée au troisième degré Le serpent brûlé Le chien qui était là brûle Mais La femme Elle était la plus touchée Parce que les animaux sont sortis Même s'ils étaient légèrement brûlés Et On a mené à l'hôpital Mais la femme a finalement succombé Elle a rendu l'âme Et quand elle a rendu l'âme Les gens sont venus Pour faire Les cérémonies Pour aller l'enterrer Les villageurs sont venus Et quand on revient de la tombe Quand on revient après l'enterrement Chez nous dans Au village On doit préparer le cabri Donc on a attrapé la chèvre On a préparé Et on a donné le repas aux gens Ils ont mangé Le chien lui Il avait été brûlé Il a fini par mourir La vache s'était légèrement On a touché les sorties quand même Mais au retrait de l'oeil Au retrait de l'oeil Il fallait maintenant Beaucoup plus de monde C'était une grande fête Il fallait trouver de quoi Mourir toute la population La solution était vite faite On a dit Prenez la vache Elle peut nourrir tout le monde C'est comme ça Qu'on a pris la vache Et on l'a tué On l'a préparé Et après Tout le monde était touché Il n'y avait plus personne Qui était paré Mais chacun avant de rendre l'âme Était en train de réfléchir En disant Ah et pourtant L'oiseau m'a averti J'aurais dû faire ça Maintenant ma trappe Pour aller me zigouiller Si j'étais intervenu Ça ne serait pas aidé Donc Le problème du voisin C'est aussi ton problème Mais dis-tu jamais Je protège mon goût de pain Parce que ça ne le concerne pas Ça finit par vous toucher Les répercussions finissent par arriver Jusqu'à vous Ça vous éclabousse D'une manière ou d'une autre C'est pourquoi il faut éviter Justement de dire Que ça ne me regarde pas Je protège mon goût de pain Là il y avait des diplomates Qui n'étaient pas touchés Aujourd'hui ils sont dans La galère maximale Alors Soyez donc unis Pour dire Non ça suffit comme ça Mettons un terme Il y a des gens Qui ont une notion Mais très importante Qui peuvent faire trembler le pays Faire tomber ces régimes Alors donnez-nous les dossiers On va en finir On va passer à autre chose Nous on ne veut pas Laissez être sensible A vos problèmes Vos problèmes sont nos problèmes Parce que nous sommes liés Les uns aux autres Ceux qui vous font mal Nous font mal Et c'est la raison pour laquelle Je suis venu Vous attirer votre attention Vous les diplomates Vous les Gabonais Pour vous dire Qu'on doit être solidaires Pour mettre un terme à ça Parce que c'est la diplomatie au rabais Ce n'est pas C'est l'image du Gabon Qui est galvolée Et ce n'est pas normal Comme ça Le Gabon mérite mieux Que ces pauvres Médiocres dirigeants Que nous avons à la tête du pays Et qui ne savent pas protéger L'image du pays Donc on mérite mieux Alors Soyons d'accord Sur l'essentiel Nous n'avons pas vocation A nous faire des bises Mais apprenons A défendre l'image du Gabon A défendre les intérêts du Gabon Quand ceux-ci sont en danger La fille de m'avoir Est chez vous Et à très bientôt Surtout Bonne soirée Ou bien à plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs Je vous présente un petit qui a Pris le sens de la vie On ne vit pas au présent mais au futur Car en fait le rêve détermine Ce que nous devons être Je vous le sème Un nouveau jour se lève Sur la terre des hommes Je vis des frères et des sœurs Descends dans nos rues C'était la liberté Il paraît que mon ami n'a pas été réélu Fini ses cantons de règne Fini la dictature Je vis de la fierté Chez nos pères La joie chez nos mères Et l'espoir renaître Chez nos frères et soeurs Fini les crimes rituels Fini la gravégie Fini les fausses promesses C'est une nouvelle mères Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le nôtre, c'est la terre de mes ancêtres Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les garbonnets Du nord au sud, de l'est à l'ouest Nous cultivons l'amour et le sens du partage Que Dieu bénisse le peuple et la nation toutes entières Une nouvelle heure se lève, nous réunir le peuple fait Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Et dans son nouveau carbone, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté Marcona et Saïké, Poulet, Doyal, Jonas, Mouleta Et tous ceux qui se battaient en fin de la bataille Elle est gagnée pour la roquer Nous sommes le reflet de son voie, nous croyons Nous sommes le reflet de son voie, nous croyons Nous sommes le reflet de son voie, nous croyons